bonjour comment allez-vous j'espère que vous allez bien j'ai les élèves alors écoutez bien voici les contrôles de c1 juin 2023 grammaire on dit dans les groupes des mots suivants écrit n selon nom d sur le déterminant et adj sur l'adjectif on a le gros éléphant une fleur coloré ce sont deux groupes nominaux le gros éléphant c'est un groupe nomina et aussi une fleur coloré maintenant parlons un peu de la place de l'adjectif l'adjectif peut être placé avant le nom comme le gros éléphant gros ou peut-être placé après le nom comme l'exemple de coloré le gros éléphant le c'est déterminant gros c'est addictif et le fond c'est le nom c'est la même chose pour une fleur coloré une c'est le déterminant fleur c'est le nom et coloré c'est l'adjectif vous avez bien compris maintenant voilà comment est l'eau comment est l'éléphant le l'éléphant est gros comment il a fleur cette fleur et coloré voilà alors l'adjectif peut être placé après le nom ou avant alors ici accorde l'adjectif que l'effectif proposé on a fleurie et mort l'adjectif s'accorde en jaune et en voilà écrit les groupes nominaux avec le nouveau déterminant alors ici et c'est ce qu'on appelle l'accord entre le nom et son adjectif une prairie fleurie ou un arbre mort voilà c'est dire mort c'est l'adjectif masculin pourquoi parce qu'un arbre est masculin et s'accorde en jaune et en langue voilà écrit les groupes nominaux avec le nouveau déterminant alors ici et c'est ce qu'on appelle ici s'accorde en nombre un carrefour c'est le singulier des carrefours c pluriel un carrefour des carrefours un oiseau des oiseaux voilà vous avez compris maintenant un carrefour des carrefours un oiseau des oiseaux alors un carrefour on ajoute s c'est la marque du pluriel et xc c'est la marque du pluriel aussi un oiseau des oiseaux alors je répète encore vous avez donc trois types de questions dans les groupes des mots suivants écrit n ce le nom et d ce les déterminants et adj et adj ça veut dire adjectif seul adjectif voilà comme le gros éléphant une fleur colorée il faut savoir que le c'est déterminant gros c'est l'adjectif et le fond c'est le nom c'est la même chose pour une fleur colorée une c'est les déterminants fleurs c'est pas un adjectif c'est un nom et coloré c'est l'adjectif accorde l'adjectif qu'elle veut que j'ai proposé et on a ici fleurie et mort ce sont deux adjectifs qualificatifs proposés ici fleurie on ajoute e pourquoi parce qu'une prairie c'est un nom féminin et un nombre mort écrit les groupes nominaux avec le nouveau déterminant et ça veut dire en passant pas du singulier au pleuré un carrefour 10 carrefours un oiseau 10 oiseaux conjugaison entoure maintenant la partie de la conjugaison faites attention entoure l'auxiliaire et celui de participe passé l'auxiliaire ça veut dire l'auxiliaire être ou avoir on a ici tu as nagez ils ont grandi partout alors il faut savoir que le passé composé et se compose de deux parties que c'est avoir ou être plus de participe passé du verbe normalement premier groupe on ajoute aux actions et deuxième groupe on ajoute ils ont grandi alors grandir c'est le participe passé du verbe grandir et nager c'est le verbe c'est le participe passé du verbe nager du premier groupe tu as nager et ils ont grandi ce sont deux verbes au passé composé a c'est le participe passé du verbe grandir complète avec avoir ou être ou passé composé il faut savoir que tu as eu à eu c'est le verbe avoir on dit hier tu as eu sept ans hier tu as eu sept ans et ils ont été surpris de devoir ils ont été ils ont été ici c'est le le verbe être au passé composé alors conjuguent conjuguent le verbe proposer au passé composé on a ici coupé par exemple on dit le bûcheron le bûcheron a coupé cet arbre alors coupé ici c'est au passé composé le bûcheron a coupé cet arbre j'ai coupé tu as coupé il a coupé alors le bûcheron a coupé cet arbre alors coupé ici et conjuguent au passé composé complète avec l'étermination de l'imparfait on dit tu cherchais avec aies tu cherchais la tenue du sport tu cherchais la tenue du sport voilà alors je recommence dans la partie conjugaison première question qu'il faut comprendre entoure l'auxiliaire et celui de participe passé comme cet exemple complète avec avoir ou être au passé composé il faut comprendre comment conjugué le verbe avoir et être au passé composé pour répondre facilement à cette question quand je vous le verbe proposer si premier groupe pour passer composé il faut savoir tout simplement comment se conjugué et aussi savoir l'étermination de l'imparfait tu cherchais la tenue du sport comme exemple passons maintenant à l'orthographe complète avec g g g g g g g g un exemple par exemple on dit ainsi qu'avec g a ainsi qu'à le gilet un complètement avec h ch ph on dit le marché on dit le marché un médeau un magnétophone et c'est le marché avec ch et le magnétophone avec ph le marché un magnétophone je dis c'est un magnétophone le marché magnétophone et ordonne les syllabes écrit les mots si on a né ma si on dit cinéma voilà la même chose ici on a son rang plat on diront place la même chose pour les autres vous pouvez faire cet exercice personnellement alors compléter les mots avec k au co au q c'est à dire vous devez faire cet exercice tout seul complètement avec k au co au q un exemple on dit un écureuil un écureuil un écureuil un écureuil et les autres aussi voilà alors complète avec gui j ga et jean complète les mots avec h ch ph ordonne les syllabes écrit les mots et à la fin complète les mots avec k au q attendez aussi des mots à dicter partie vocabulaire complète avec le mot qui convient on a ici les homonymes par exemple cours il couvert ouvert un exemple il s'est fait mal s'est fait mal au coup en jouant elle s'est fait mal au cours en jouant julien a reçu un coup de poids julien a reçu un coup de poids coup voilà ça ce qu'on appelle le coup c'est au dessus au dessous de la tête c'est le au dessous du visage ici la partie inférieure de la tête là c'est le coup et un coup julien a reçu un coup un coup de poids la même chose le même exemple pour vers ouvert deuxième question associé les signes en ligne sinon par exemple quand on qu'il est le synonyme de content c'est heureux qu'il le synonyme de tranquille c'est calme je cherchais aussi le synonyme de renseigne et beau et à la fin regrouper complète les phrases avec le contraire du mot souligné et je veux sans mouillis à l'émotion ni c'est mouillis 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 la lampe n'est pas allumée alors je vais shooter elle reste maintenant soit éteinte soit sec soit éteinte soit sec on coupe et complète les phrases avec le contraire du mot souligné utilisez les mots de la liste soit éteinte soit sec mes cheveux sont mouillis ils ne sont pas sec comme exemple et la lampe n'est pas allumée il est comment oui c'est très bien il est éteinte c'est la bonne réponse vous avez bien compris maintenant les questions alors bon courage pour les examens pour les contrôles voilà c'est fini pour aujourd'hui au revoir à très bientôt